J'ai vu des zones proches des donjons qui étaient plutôt bien dégagées. Je suppose que pour que les mobs puissent circuler et tout ça, mais bon, déjà en général c'est plus large quoi, c'est pas des passages que deux quand même. Ouais, il doit y avoir un zombie par là. Alors non, je ne ferai pas F3, je sais que j'ai fait F3 tout à l'heure, mais c'était juste pour voir la couche, parce que j'étais surpris. Putain, non, il doit être derrière les murs. Bon bah encore des diamants, notre onzième diamant donc, c'est ça hein, ouais. J'ai jamais vu ça. Donc là on va faire gaffe en marchant sur la lave. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres passages, la salle elle est trop bien sécurisée. On va raconter l'un de diamant. Putain, c'est des blocs d'or ça. C'est quoi cette musique clippante putain ? Putain, c'est pas normal ça. C'est quoi cette structure ? Ouais, bah là je crois qu'on va jouer de l'épée. Putain, il y a un zombie. C'est quoi ce truc ? C'est de la nether axe, ça, en plus. Qu'est-ce que de la nether axe fait en dehors d'une éther ? Je crois qu'il y a un mob au bout là. Attendez, je vais appuyer sur F pour mettre la vision la plus longue. Putain, c'est la qui a de la vision la plus longue. C'est pas celle-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mob au bout. Ça doit être un zombie, j'ai l'impression. On va aller voir là. Putain, ça ressemble à un labyrinthe, ça, par contre. Toujours bien creusé. Là, encore des torches de redstone. C'est quoi ce dernier des ressources ? Bon, on va éclairer, on va récolter. Est-ce que le fer, c'est important, là ? J'ai bien fait de me refaire des pioches. Je sais pas ce que c'est, cette histoire. C'est quand même très bizarre, parce que bon, encore, les tunnels creusés, de façon rectiligne, bon, c'est bizarre. Mais des torches de redstone, ça, le jeu, il génère pas ça naturellement, normalement. Même les blocs d'or. Je sais pas, c'est quoi ce délire. On va laisser allumer, plutôt. Ça évitera de se taper des... Des pops de mobs dans notre dos. Je vois plus le mob, par contre. J'ai cru voir un espèce de zombie au bout du tunnel, mais il m'a dit encore un passage, là. Encore du diamant au bout. Putain, là aussi. On dirait une mine. Parce que j'ai rien creusé, encore. De toute manière, j'ai pas l'intention de creuser dans cet univers, mais bon. C'est quoi ce délire ? J'y comprends rien. Putain, il y a le chuchote. Je vais revenir, je vais péter de diamant. Je me serais jamais fait autant de diamant en si peu de temps, quoi. C'est bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis sur la bonne map. Putain, je suis en train d'user ma pioche en fer pour rien, en plus. Gaspillage, gaspillage. Je suis perturbé, là. Excusez-moi. Je sais pas si je parle beaucoup ou si je parle pas assez. Je suis un peu perturbé, là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas sur quel pied danser, là. Là, il y en a aussi, en plus. Seul. C'est déjà bien. Déjà notre sixième diamant. J'exagère à peine, quoi. 18. 19. 20. 21. 22 diamants. Attendez, c'est dingue. 22 diamants et on est même pas à la bonne hauteur, quoi. Y égale 32. C'est impossible de trouver du diamant ici. On en trouve 32, quoi. Bon, je peux voir un mouvement. Go away. Ça veut dire « casse-toi », je crois, en anglais. Oui, il y a quelque chose, là. C'est quoi ce délire. C'est quoi ce délire ? On va prendre le diamant. Putain. Putain. C'est quoi ce rire flippant de... Putain. Putain. Il y a un mob, là-bas, au bout. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette histoire ? « Welcome ». Putain, mais je suis dans le nether. Je suis dans le nether, putain. Je suis mal. Il n'y a pas de portail, en plus. C'est quoi ce délire ? Comment je fais pour repartir ? Attends, je suis dans le nether et je n'ai pas de portail. Putain, il y a des ghasts, en plus. Je sens que ça va mal se finir, cette histoire. Il y a forcément un portail, quelque part. Oh là là. C'est quoi ce délire ? Putain. J'ai des piques zombies. Normal, si on est dans le nether, on dirait. Ah, je ne comprends pas c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette histoire ? Ce tunnel bizarre, il finit dans le nether sans passer de portail. Et il n'y a pas de portail de retour. Ah, je ne comprends plus rien. Je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre cette histoire. Et puis, à la prochaine, peut-être, pour un épisode 5. Salut.